Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 18 buts à la trêve, Kylian Mbappé est toutefois critiqué pour son influence limitée dans le jeu du PSG. Après la victoire à Reims fin 2023 durant laquelle Kylian Mbappé a été déterminant avec un triplé fantastique, le capitaine de l'équipe de France n'avait pas pleinement satisfait son entraîneur. Luis Enrique attend plus de sa star dans le jeu, ce n'est pas le seul. Au micro de RMC, Wally Acherchour a analysé la situation de Kylian Mbappé, utilisée à un poste inhabituel d'avant-centre lors des dernières semaines. Utilisée à contre-emploi au PSG selon certains, l'originaire de Bondi pourrait faire son retour dans le couloir gauche en 2024, sa zone préférentielle. Mais qu'il joue dans l'axe ou sur un côté, cela ne change pas grand-chose pour Wally Acherchour, qui a rappelé dans l'after-foot que Kylian Mbappé a joué sur le côté une bonne partie de la première moitié de saison, sans pour autant être convaincant à 100%. Il faudra beaucoup plus de la part de l'ancien Monegas qu'après la trêve aux yeux du chroniqueur. Depuis le début de la saison, on a vu Kylian Mbappé un peu partout. Je trouve que l'on se pose beaucoup de questions pour un joueur aussi exceptionnel. On ne devrait pas se poser autant de questions, exprime le chroniqueur de RMC sur les ondes, avant de poursuivre. Wally Acherchour met la pression à Kylian Mbappé. Mais si on se pose des questions, c'est parce que Mbappé représente la solution pour le PSG mais peut-être aussi un problème, sur le jeu sans ballon, sur ce que tu peux faire contre des grosses équipes. La marge de progression du PSG se jugera sur la Ligue des champions. Moi, je ne sais pas où Mbappé est le meilleur. Sur le côté gauche, c'est sa zone préférentielle. Mais depuis le début de la saison, il a raté beaucoup de matchs en jouant sur le côté. Il a aussi été testé avant centre décalé sur le côté gauche en 4-4-2, comme à Monaco, poursuit celui qui est également chroniqueur pour Winamax, avant de conclure. On a vu plusieurs équations de Kylian Mbappé, on ne peut pas dire que dans le contenu, on a vu la meilleure version du joueur. En Ligue 1, il a le meilleur métier du monde car grâce à ses qualités, il est capable de rater 8 actions mais vu qu'il en met quand même deux, et d'être impactant sur la feuille de match, a analysé Wally Acherchour, allant même jusqu'à dire que par moment, Kylian Mbappé est un problème pour le PSG, notamment dans son jeu inexistant sans ballon. Des critiques osées de la part du chroniqueur, qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait au sujet de l'attaquant parisien, qu'il soit performant ou non. Sous-titrage ST' 501